L'expérience pour le conducteur Je ne parle pas seulement du fait qu'elle ne prend pas de sens pour fonctionner Mais tous les avancements technologiques qu'il y a dans la voiture Juste à penser des mises à jour automatiques qui se font à travers le cloud Le mode Insane L'autopilote aussi qui est vraiment à l'avant-garde Qui va amener plusieurs autres fonctions aussi dans l'avenir C'est toutes des fonctions qui font vraiment rougir l'industrie automobile actuellement Mais pensez-y un peu, c'est quoi une Tesla ? C'est quatre roues, un volant, une grosse batterie Puis un gros iPad en plein milieu L'écran tactile apprend la majorité du sabot de bord Puis c'est ça qui va permettre tout au long de la vie du véhicule Au conducteur de bénéficier des dernières avancées technologiques Depuis 2012, sur le modèle S Il y a eu plus de 40 itérations qui étaient faites sur le logiciel Qui étaient mises en production Je ne sais pas avoir le véhicule qu'on a vu de ma VU Des mises à jour Moi, sur mon diesel, il y a un vôtre qui me court après Pour cacher leur logiciel trompeur Ils vont courir encore Ma blague à part, en fait, Tesla, c'est vraiment une place de rêve sur le palmarès des véhicules électriques Mais ils ont aussi créé un nouveau standard dans l'industrie Ils ont créé une nouvelle plateforme Qui est plus ou moins une plateforme logicielle Qui va permettre l'innovation Avant, ça prenait une centaine d'années Ça prenait une demi-journée pour construire une voiture Henry Ford avait amené ça à 12h30 avec la ligne d'assemblage Mais depuis 100 ans, il n'y a pas eu vraiment d'évolution À chaque année, en fait, ou à chaque cycle de 4 ans On modifie l'outillage au niveau des usines de fabrication Et puis c'est là que l'innovation arrive Puis Tesla arrive avec une nouvelle plateforme software Et ramène ça constamment à des nouvelles mises à jour C'est ça la transformation numérique Une perturbation, ou ce qu'on dit « disrupt », en fait C'est ce que Tesla fait dans l'industrie automobile Mais c'est pas seulement l'industrie automobile C'est dans tous les verticaux Puis on l'a vu tantôt avec le Uber, avec le Airbnb et toutes ses compagnies Dans l'ensemble des verticaux, les entreprises qui sont établies Se font perturber par ces avancements technologiques-là Les consommateurs adoptent Ça fait des nouveaux standards Ils vont s'attendre moins, rien de moins Que nos entreprises d'adopter ces standards-là Puis d'évoluer de la même manière Donc la transformation numérique, c'est primordial Et le logiciel, c'est clairement un différenciateur D'ailleurs, ça c'est une courbe de la CIO de Ford Dans le Voiture du Journain Je vous invite d'ailleurs à lire l'article très intéressant Le fait que Ford veut connecter la voiture Veut lancer des nouvelles applications Qui vont permettre aux propriétaires de pouvoir partager l'utilisation de leur véhicule Donc là, c'est rendu que je vais avoir ma voiture Qui va venir me porter au bureau Et aller faire des runs de Uber pendant la journée Je vais revenir me chercher après Donc, on est rendu là en fait Mais la vitesse, avec l'actuel On va être capable d'arriver au marché De réparer au marché Bien, c'est là qu'on va être capable de capitaliser sur le revenu Alors, qu'est-ce que ça prend pour gagner? Bien, en fait, ça prend justement la vitesse Prendre six mois pour réagir Ça peut être fatal pour une entreprise Il faut être beaucoup plus rapide L'intégration Être capable d'intégrer les applications Existantes dans l'entreprise Avec les collaborateurs Focuser sur une expérience client Toujours penser à l'utilisateur en premier dans le développement applicatif Pour s'assurer Et se satisfaire comment l'intégration Penser quand vous appelez, par exemple, une compagnie d'assurance Vous avez donné une centaine de fois vos coordonnées Et vous les demandez encore Il faut que ça soit intégré Ils devraient avoir accès à ces données-là L'efficacité économique Et prendre le choix du open source C'est une manière de devenir efficace Ou c'est d'un point de vue économique Mais pour se transformer numériquement Il y a trois aspects qui font l'avènement du différent Et depuis un matin, on en parle énormément Mais au niveau de l'architecture Avoir une architecture plus ouverte Accès sur des microservices Il va falloir travailler au niveau des processus Et au niveau des plateformes Donc c'est pas seulement une affaire de technologie Mais vraiment une affaire au niveau de l'organisation au complet Donc au niveau de l'architecture Elle doit être centrée au niveau des API Les API, ça permet de faire une intégration avec les applications existantes dans l'entreprise Ça permet de faire abstraction du langage de programmation Et va permettre une meilleure collaboration avec l'ensemble des intervenants Il doit se focusser au niveau de l'utilisateur Donc toujours penser à l'ensemble de l'utilisateur Et aussi se focusser au niveau des microservices Très solennement, le moyen de développer une application monolithique peut être très simple au départ à déployer Mais lorsque l'application grandit, devient très lourd, très complexe à gérer Si on veut la mettre à jour, il faut la mettre en mode maintenance Donc ce qui fait un frein vraiment à l'innovation et aux mises à jour automatiques Une application qui est développée avec son architecture en microservices Permet de distribuer vraiment tout le cycle de vie des différents services Donc chacun des services, finalement, va devenir une fonctionnalité de l'application Qui a son roadmap vraiment indépendant les uns des autres Ce qui va me permettre de distribuer, entre autres, chacun va avoir sa base de données Va être écrit sur un langage de programmation différent Donc c'est vraiment de se focusser sur le bon langage pour la tâche à effectuer Et la vraie valeur, on dit que c'est vraiment un peu la vraie promesse au niveau du SOA Mais la vraie valeur, en fait, au niveau du microservice, c'est d'être capable vraiment d'escaler Et de prendre avantage, entre autres, des technologies du DevOps, entre autres Mais une architecture en microservices amène une grande complexité au niveau de la gestion Donc on parle d'éclatement, on parle d'architecture Il va falloir faire un changement au niveau des processus On en parle beaucoup au niveau de DevOps Donc c'est vraiment la chance pour les départements de développement et d'opération De venir ensemble vraiment dans un seul but Qui est vraiment de déployer beaucoup rapidement le code et de plus sable en production Le développement, c'est aussi avoir le feedback clou, donc vraiment avoir un retour sur le logiciel qui est déployé dans l'entreprise, d'avoir le feedback des clients, des utilisateurs, des lignes d'affaires qui vont nous permettre vraiment d'améliorer notre software et aussi de l'améliorer notre processus éthératif. Et ça, ça fait partie de l'agile, ce qui m'amène à parler des citoyens développeurs. Et ça, c'est une tailleur, ce qu'on voit beaucoup dans le marché, c'est d'être capable de permettre des individus qui sont non connards, aux lignes d'affaires, de pouvoir participer activement au développement des applications et au maintien. Les plateformes, évidemment, les plateformes, elles doivent être prêtes pour le cloud. C'est primordial. Prêtes pour le cloud aussi, la manière de le faire, c'est en standardisant sur des services middleware qui sont légers, ouverts et prêts pour le cloud. Les plateformes, elles doivent être capables de gérer le cycle de vie des applications. On parle de microservices, l'automatisation des processus, l'automatisation des déploiements et des tests est primordial. Donc, ça prend une plateforme qui soit capable de supporter ça. Et un grand focus sur la mobilité. On doit toujours penser à l'utilisateur. L'utilisateur, maintenant, on interagit énormément à travers la mobilité. Donc, il faut toujours avoir un focus là-dessus. Marela, on peut vous aider avec ça. OpenShift, c'est notre plateforme DevOps. C'est notre plateforme de développement applicatif qui est en mode cloud, qui va permettre justement aux développeurs de focuser sur qu'est-ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire de coder. Coder dans le langage de programmation qu'ils veulent. J'étais dans un an 14 dernièrement et sur 25 équipes, devenez combien il y avait d'équipes qui avaient développé leur application en Java. C'est-à-dire, la nouvelle génération de développeurs, c'est du Python, c'est du JavaScript, c'est du Ruby. Donc, c'est vraiment d'utiliser, finalement, le meilleur langage de programmation pour la tâche effectuée. Sur OpenShift, les services Metal Road, J-Box, viennent racheter une expérience vraiment entreprise pour développer les applications. Et les équipes d'opération vont vraiment adopter la plateforme OpenShift pour sa fondation, d'ailleurs, qui est sur la fondation du Linux Atomic, qui va permettre, entre autres, l'isolation au niveau des containers Linux, qui est très important au niveau de la sécurité. Donc, c'est ici une étude récente de Forrester à travers les clients qui ont commencé à adopter ou à travailler avec les containers. Il est principale préoccupation. Entre autres, la sécurité, qui est une principale préoccupation. On dit que plus de 30% des images Docker sur le marketplace de Docker ont des vulnérabilités. Donc, on doit s'assurer vraiment d'avoir une plateforme, un outil qui va nous permettre d'accentuer la sécurité si on doit travailler avec les containers. L'intégration avec les outils de développement et les processus. Et aussi la gestion, la gestion au niveau de l'infrastructure. Donc, comment on va gérer, finalement, Philippe tantôt parlait du container sprawl, comment on fait pour pouvoir gérer efficacement une architecture en microservices qui va scaler à des millions de containers. Donc, l'orchestration vraiment des applications en containers, OpenShift, c'est ça. Puis, nous, en tant que la plus grande compagnie open source, globalement, c'est dans notre devoir, en fait, de répondre à des standards, de diriger des standards dans l'industrie. Et c'est pourquoi, d'un point de vue de l'image des containers, on s'allie à Docker en termes de format d'image. L'image Docker va permettre de voir l'application avec toutes ses dépendances comme étant une image. Donc, ça va permettre la portabilité de l'application. On prend le standard, aussi, d'un point de vue du répositoire, au niveau pour stocker et publier les containers. Au niveau de l'orchestration, on le fait avec Kubernetes. Kubernetes, qui est un projet aussi open source, qui a été open source par Google, qui va permettre de voir une liste de containers ensemble comme étant une application. C'est ce qui va permettre de les orchestrer et de pouvoir scaler certains services en particulier, lorsque nécessaire, de pouvoir envoyer du workload sur cloud hybride, par exemple, ou de ramener. C'est aussi ce qui s'apprend pour développer des applications en microservices. C'est avec ce qu'on le fait. La transition par cloud, ça passe aussi en considérant les applications traditionnelles qu'on a. Les applications qui sont à type Java. Standardiser ces applications-là sur un serveur applicatif qui est beaucoup plus léger, qui est ouvert et puis qui est prêt pour le cloud. Donc, Enterprise Application Server, JBoss, est la plateforme pour le faire. Une récente analyse à l'ICI, justement, sur JBoss EAP, qui a vraiment un gros focus, on est maintenant à la version 7, a vraiment un gros focus au niveau de la productivité des développeurs. 70 % de plus d'applications par année, réduction d'or à 35 %, un retour sur investissement de 509. Tantôt, vous voyez, j'avais un signe de dollar. En termes d'efficacité économique, envoie ça un bel exemple. Maintenant, la version 7, puis ce sera une annonce en primaire, en fait, qui va être dévoilée au sommet dans un mois. On livre automatiquement un rapport d'un pour un, Apache Server, et puis Iman, qui sera disponible vraiment prochainement, Senior Sign-On et John Fina, évidemment. Donc, c'est vraiment des services qui sont utilisés lorsqu'on développe des applications et que, normalement, dans la compétition, va nous facturer des frais supplémentaires pour ça. Bien, nous, on les inclut avec la plateforme. Cisco, c'est une entreprise qu'on a aidé à se transformer grâce à JBoss ERP. Ils ont actuellement plus de 170 applications qui roulent sur JBoss, sur OpenShift. Donc, c'est pas rien. Red Hat JBoss Fuse, qui est notre plateforme d'intégration légère, basée sur Apache Camo, qui est vraiment un projet populaire dans l'open source, qui a vraiment identifié les patterns d'intégration dans l'entreprise. des patterns d'intégration au niveau des applications. Fuse vient avec plus de 150 connecteurs déjà configurés, prêts à l'emploi. Il prend avantage au niveau des API REST. Donc, c'est ce qui va permettre de connecter les applications avec les processus, l'ensemble des données, le Big Data, Internet of Things et la mobilité. Récente étude sur le retour sur l'investissement de Fuse, 51 % plus d'applications par année. Encore une fois, aussi des efficacités au niveau de l'adoption d'une application qui est open source. Un retour sur un système de 8,2 mois, en fait, donc c'est très rapide. Vodafone est une entreprise qu'on a aidé à se transformer avec Fuse. Donc, ici, il y a des gens du telco. Vodafone avait une grosse pression au niveau de leurs compétiteurs traditionnels, mais aussi au niveau des nouveaux start-up comme WhatsApp, par exemple, qui, et beaucoup d'utilisateurs ont diminué leur utilisation au niveau des services, comme la messagerie texte, par exemple, au profit de WhatsApp. Grâce à Fuse, ils exposent leur capacité fondamentale de télécommunication à des partenaires pour leur permettre, à travers des API sécuritaires, de développer de nouvelles applications et être compétitifs des entreprises contre WhatsApp. Sa transformation numérique, ça passe par automatiser les processus aussi. Automatiser les processus et être capable de permettre aux gens qui sont non-codeurs, aux lignes d'affaires, de pouvoir efficacement, pouvoir interagir à des réactions du marché. Donc, BPM et BRMS, en fait, vont permettre d'abstraire les règles d'affaires de l'application. Et ainsi, les lignes d'affaires ou les non-codeurs vont pouvoir, sans avoir à travailler avec un développeur, de pouvoir interagir et prendre action. Entre autres, les banques qui s'intéressent énormément à BRMS, avec le CAB, qui est le Complex Event Processing, qui va permettre d'automatiser, finalement, une analyse qui va venir d'un feed comme Twitter, par exemple, des feeds de trading, et d'automatiser des décisions. Prendre des meilleures décisions, réfléchir beaucoup plus rapidement. Real Inc., qui est une entreprise qu'on a aidée à se transformer grâce à BPM. Donc, il y a une application de suivi au niveau des locomotives, des wagons, les différentes routes, la marchandise, le carburant. Une tonne de facteurs qui doivent suivre pour prendre des meilleures décisions dans leur opération. Avec BPM, ils ont une meilleure collaboration entre les développeurs et les analyses d'affaires. Ils ont une projection de réduction de 40 % au niveau des coûts de changement et 28 % au niveau des processus. Donc, ce n'est pas rien. Évidemment, on en a parlé beaucoup ce matin, le côté mobile. Donc, être capable de connecter les individus et la mobilité dans l'entreprise. L'application Red Hat Application Mobile va permettre de, comme on l'a dit, de développer des applications natives en iOS, en Android. En fait, on va le développer une fois, on va le déployer plusieurs fois sur toutes les plateformes. Mais aussi de faire un lien avec le back-end, donc un lien sécuritaire. Ça, c'est primordial. Là, je ne parle pas aussi nécessairement d'applications de type B2C pour vraiment la clientèle, mais vraiment d'applications pour les usagers de l'entreprise, B2E ou Business or Employee. Être capable d'avoir, encore là une fois, des individus non développeurs, de pouvoir, à partir des modules déjà préconfigurés dans l'application, de créer des applications simples, des formulaires, de pouvoir les déployer en production très rapidement, en quelques minutes seulement. Donc, c'est vraiment d'être capable de permettre vraiment aux lignes d'affaires de pouvoir interagir et de pouvoir innover aussi. C'est ça, en fait. Que ce soit du DevOps Microservices ou le Container, vous avez vu avec Chris Wauquiez ce matin aussi, on a les ressources, on a un portfolio ouvert qui est là, en fait, pour vous aider dans cette transformation-là, pour vous accompagner. Moi, je suis ici, je suis le local, ici à Montréal. Ça va me faire plaisir d'avoir une conversation là-dessus. Merci. 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 Merci.